Mesdames et Messieurs, bonjour et bonjour, 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 et bienvenue, Seigneur Srebonne. Aujourd'hui, que la joie soit chez vous, parce que Dieu va descendre chez nous aujourd'hui. Et Seigneur Srebonne, nous allons assister à des choses extraordinaires. C'est un témoignage puissant d'une sœur qui a expérimenté la gloire de Dieu. Waouh ! Mais pour cela, il fallait faire un sacrifice, mais prendre des risques, mes frères et sœurs. Et ce témoignage que nous allons écouter ici, franchement, que ça nous aide aussi. A réaliser des exploits avec Dieu, c'est ce qu'on veut. Nous voulons réaliser tout simplement des exploits. Et nous voulons être bénis dans toutes nos entreprises. C'est pourquoi nous allons prier. Demandez à Dieu aussi de nous soutenir. Parce que ce n'est pas sa mère puissante, Seigneur ! Ce n'est pas sa mère puissante seule que nous pouvons être bénis. Alors, mes frères et sœurs, si vous êtes tristes, ne soyez plus tristes que Dieu vous donne la joie aujourd'hui. Prenez soin de vous. C'est parti pour la prière. Je vais vous donner donc à nous. Nous allons prier. Et demander au Seigneur Jésus-Christ de nous donner sa grâce et sa faveur dans tout ce que nous entreprenons. Et nous-mêmes, nous devons aussi poser des actions qui vont l'aider à bien travailler dans ce sens. C'est ce que vous êtes d'accord avec nous. Alors, disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, entre dans notre vie et prends le contrôle de tout. Hôte en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas, soit ôté. Délivre notre âme, délivre notre esprit, que nous soyons libérés de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, s'il te plaît, libère le chemin afin que la bénédiction puisse venir. Déclare une année de paix, une année de grâce pour nous, afin que nous puissions également bénéficier de ta grâce et de ta faveur en abondance. Que ta bénédiction soit chez nous, soit dans notre famille, même dans la vie de nos enfants, de nos frères et soeurs. S'il te plaît, Seigneur, touche-nous aujourd'hui, là où nous avons mal, que ta main puissante, Jésus, descende là-bas, pour corriger tout ce qui n'est pas en bon état. Nous avons besoin de te suivre, Seigneur. Nous avons besoin de marcher avec toi. Qu'est-ce étant difficile, il n'y a que toi qui peux nous aider. Donne-nous la force d'avoir confiance en toi et de pouvoir marcher toujours sur le trois chemins jusqu'à la fin. Descends dans la vie de tous les abonnés, mes frères et soeurs. Mon Dieu, descends dans la vie de tous les frères et soeurs. S'il te plaît, tous ceux qui sont malades, soient guéris aujourd'hui. Au revoir, souffrez-vous de guérison et de paix dans la maison de tous les abonnés. Tous ceux qui sont dans le souci, tous ceux même qui ont besoin de quoi que ce soit du nécessaire. S'il te plaît, descends chez eux, là-bas, et accorde-les ce qu'il faut. Nous avons vraiment besoin de toi aujourd'hui. Nous te cherchons, Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. S'il te plaît, essence nos prières comme tu as l'habitude de faire. Et fais-nous voir ta gloire encore plus. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Toutes les guérison et sur les abonnés, tous les abonnés, ceux qui auront la possibilité de regarder ces vidéos, comme ceux qui n'auront pas la possibilité de regarder ces vidéos, qui sont abonnés, même qui ne sont pas abonnés pour le moment. Touche-leur aujourd'hui. Touche-leur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères et ceux de vous faire ces prières avec nous. Applaudissez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Applaudissez, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui, si on se reprend. Surtout quand nous allons découvrir un témoin qui va nous fortifier. C'est le témoin d'une sœur qui va nous expliquer comment elle a eu quelque chose auquel elle ne s'y attendait même pas. Mais pour cela, il fallait qu'elle fasse un sacrifice. Écoutons-la. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Même chez Dieu. Faites attention. C'est parti. Quelque chose s'est passé de ma vie en 2017. Il faut noter que je suis la première fille de ma maman. Je suis la première femme pour ma mère. Maman a fait cinq enfants. Je suis la seule fille. Et je suis l'aînée. Et je suis la seule aussi qui travaille. Donc on peut dire espoir de ma famille. Oh, vous avez entendu ça mes frères et sœurs. Elle dit qu'elle est l'espoir. Elle est l'espoir de sa famille. Elle est la seule qui travaille. Elle va mettre l'aînée. Elle doit montrer l'exemple. Tout repose sur sa tête. Que va-t-il se passer? Elle va mettre l'espoir de ma famille. Ok. En 2017. En 2017. Dans le mois de novembre. Dans le mois de novembre. Je venais d'avoir mon premier, on peut dire un emploi. Et j'avais mon premier emploi. Et pendant ce temps, l'entreprise en question, l'entreprise en question, l'entreprise en question, a fait venir des ingénieurs des États-Unis, a fait venir des ingénieurs des États-Unis, a fait venir des ingénieurs des États-Unis, des gens sont venus de la Tanzanie. Et j'étais la seule qu'on devait former en Côte d'Ivoire. Et j'étais la seule personne qui a été formée, qui a été formée, qui a été formée, qui a été formée dans l'Avricourt. Ils ont choisi une femme. Et ils ont choisi une femme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que c'était la volonté de Dieu. Et je sais que c'est la volonté de Dieu. Et je devais me déplacer. Donc l'entreprise m'a fait partie à Soubré. Et la société m'a fait partie à Soubré. Parce qu'il y avait un nouveau projet. Mais il y a un nouveau projet concernant l'énergie solaire. C'est pour l'énergie solaire. Et donc à Soubré, dans la région Soubré, c'était l'entreprise qui s'occupait de moi. Et c'est une société qui m'a fait partie de moi. à savoir, ma nourriture, mon hébergement, quand j'ai dormi, et ils m'ont donné un pocket money pour tout ce que j'ai besoin. Tout ce qui me concernait était pris en charge par l'entreprise. Tout ce qui me concernait était pris en charge par l'entreprise. Donc je venais à peine de commencer le travail. Et j'ai commencé le travail. Mais quand j'ai entendu parler du jeune de 21 jours, et quand j'ai entendu parler de 21 jours, j'étais en Abidjan. Mais quand j'ai entendu cela, et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, non, ça c'est compliqué. Et j'ai dit, ça c'est trop compliqué. Parce que je dois commencer le travail. Je dois commencer le travail. Et puis en plus de cela, comment faire ce nouveau travail ? C'est un nouveau travail. Et puis laisser pour aller gêner, c'est compliqué. Et laisser le travail, c'est compliqué. Donc j'ai appelé le frère Jésus Isaac. Et j'ai appelé le frère Jésus Isaac. En ce moment, il était encore en Belgique. Et en ce moment, il était en Belgique. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit de faire un choix. Il m'a dit de faire un choix. Il m'a dit de faire un choix. Entre le Seigneur Jésus Christ, entre mon travail et mon travail. Wow, mes frères et soeurs, est-ce que vous comprenez ça ? Ah ! Elle est la seule et l'unique enfant de sa famille. Mais c'est une belle opportunité. La seule opportunité de travail qui s'offre à elle, est la première. Pendant qu'elle se prépare à aller dans son boulot, c'est qu'on décrate un moment de jeûne à l'Eglise. Et elle doit y participer. Mais que va-t-elle faire ? Doit-elle se rendre à son boulot ? Ou faire le jeûne ? C'est devenu un dilemme. Elle se demande, elle se pose la question de sa famille. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est ainsi qu'elle a appelé quelqu'un et Dieu merci, elle est tombée sur une bonne personne qui lui a donné un bon conseil. Pour lui dire, doit-elle choisir son travail ou son âme ? Là, il y a ton âme qui a un jeu. Est-ce que tu vois ? C'est vraiment une situation assez compliquée. À sa part, que feriez-vous ? Quelle serait votre situation ? Que feriez-vous ? Mais là, vous allez voir ce qu'il va se passer. Entre le Seigneur Jésus-Christ Il m'a dit de faire une chose. Entre le Seigneur Jésus-Christ Elle doit faire un choix entre le Seigneur Jésus-Christ Entre le Seigneur Jésus-Christ Et mon travail Et son travail Entre mon âme Et mon travail C'était difficile C'était difficile Parce que j'étais encore une nouvelle Parce que j'étais nouveau Et j'étais en formation Et j'étais en formation Mais comment Je devais faire cela pour mon âme ? J'ai pris trois jours de jeûne J'ai pris trois jours de jeûne Pour confier le cœur de mon patron Au Seigneur Jésus-Christ Au Seigneur Jésus-Christ Pour me donner la permission Pour me donner la permission Pour me donner la permission C'est ce que je sais Après les trois jours de jeûne J'ai écrit un mail Pour demander la permission Pour mon patron Pour demander la permission L'error L'error ne doit pas être tolérée Et les erreurs ne doivent pas être tolérés Mais malgré cela Dans ce secteur J'ai pris mon courage À deux mains J'ai envoyé le mail Et j'ai envoyé le mail Quand j'ai envoyé le mail D'abord j'ai parlé à un collègue J'ai parlé à un de mes collègues J'ai dit J'ai voulu faire 21 jours de jeûne Mais voici la condition du jeûne Et c'est la condition Je dois me déconnecter Je ne dois pas me brosser les dents Je ne dois pas me brosser les dents Je ne dois pas me laver Je ne dois pas sortir C'est-à-dire que je ne dois pas sortir Je ne dois pas sortir Ce qui signifie que je ne peux pas venir au travail Il dit Le travail en province est difficile comme ça Le travail est trop difficile Comment peut-il être ? Et toi tu as eu travail Et puis tu t'en vas faire 20 jours à l'heure Tu as juste commencé à travailler Et tu as besoin de faire 21 jours de jeûne Tu peux rester ici Tu peux rester ici Et puis jeûner Et faire votre jeûne Dieu va entendre C'est-à-dire que Il y a quelque chose dans moi qui me dit Ce n'est pas la voix du Seigneur Ce n'est pas la voix de Dieu Et je lui ai posé une question Je lui ai dit Mon ami Si tu as un enfant Et quand tu as un enfant Tu lui as acheté un bonbon Tu lui as acheté un bonbon Tu lui as acheté un toffee Un candy Et après tu lui as dit Papou Et tu lui as dit Et tu lui as dit Viens je vais t'envoyer faire ceci pour moi Et il vient Et il vient Et il vient Et je vais lui envier Et je vais lui envier Et il va lui faire ça et ça Et puis il dit Papa Le bonbon que tu m'as donné C'est trop doux Le candy qu'il me donne C'est trop sweet Donc je ne peux pas Tant que j'ai fini de manger Le bonbon d'abord Tant que j'ai fini de manger Le bonbon d'abord Dans l'email J'ai écrit 21 jours J'ai écrit 21 jours Mais mon patron a vu 2 jours Mais mon patron a vu 2 jours Mais mon patron a vu 2 jours Et il a mis Approuve Et pour cette raison Il a approuve Pour moi Donc moi je suis parti Dieu merci pour moi Et Glory to God Pour moi Il y avait un chauffeur De l'entreprise Qui était là Qui rentrait sur Yamsokro Et il y avait un chauffeur De l'entreprise Qui est allé à Yamsokro Et j'ai pris cette occasion Et je suis rentré rapidement Sur Yamsokro Et je suis allé à Yamsokro Et quand je suis allé Et quand je suis allé Dieu m'a donné grâce Je suis quelqu'un même Que je ne connaissais Et j'ai vu quelqu'un Que je ne connaissais On peut dire J'ai fait autostop Et c'est comme Je suis allé à quelqu'un Et le monsieur est parti M'est déposé Là où je devais faire Jus de jeûne Et le monsieur M'a envoyé exactement To the place Que je vais faire Mes 21 jours Je me suis déconnecté Et je me suis déconnecté Je n'ai pas informé Ma mère Je n'ai pas informé Ma mère Je n'ai pas informé Mon père Je n'ai pas informé Personne Je n'ai pas informé Personne Où je m'en vais Je n'ai dit à faire ça Et quand j'étais là-bas Et quand j'étais là-bas Pendant le programme Puisque j'étais déconnecté L'entreprise derrière moi Ils ont appelé ma mère Ils ont appelé ma mère Où est votre fille Où est votre fille On la cherche pour le travail On la cherche pour le travail On me cherchait partout Et ils ont cherché pour moi Tout le monde Ils se sont dit que Je suis perdu Ou bien qu'on m'a enlevé C'est comme Elle a été kidnappée Ou qu'elle a été perdue Ou qu'est-ce qui se passe Et ils étaient prêts Ils m'ont envoyé D'aller pour voir Sur les frontières Où est-ce qui se passe Et ils étaient prêts Et ils étaient prêts Pour les porteurs Pour trouver Où j'ai passé Personne ne savait Où j'étais Personne ne savait Personne ne savait Où j'étais Mais le Seigneur savait Où j'étais Mais Dieu savait Où j'étais Après les 21 jours Après les 21 jours De la première fois Je suis revenu Je suis revenu Le même jour J'ai appelé mon patron Le très jour J'ai appelé mon boss Il m'a dit Où étais-tu Il m'a dit Où étais-tu ? On voulait aujourd'hui Appeler quelqu'un d'autre On voulait Quelqu'un d'autre Quelqu'un Aujourd'hui Viens maintenant Le manager Le manager veut te rencontrer Je suis parti Et je dois aller Le directeur des ressources humaines Le directeur des ressources humaines Le manager de la logistique Et le manager Eux tous s'étaient étonnés Ils ont ouvert les yeux Ils ont ouvert les yeux Comme si c'était Un fantôme C'est comme Un gâteau Qui vient d'où ? D'où est-ce ? Je suis parti Jouer Je suis allé Quand je suis revenu Quand je suis revenu Le Seigneur a fait quelque chose Le Lord a dit quelque chose C'est comme Ils avaient soif De me voir C'est comme Quand ils m'ont vu On dit Va à ton poste Ils ont dit Tu dois aller à ton poste Dès que je suis arrivé Quand je suis arrivé Je crois La semaine qui a suivi Je pense que Les nurses qui suivent On m'a récompensé Tant que meilleur Technicien прыgatt Tag Enum Recompensé J'étais Recompensé Tant que meilleur Technicien wes jobs J'ai été Recompensé En tant que meilleur Technicien workshop Et J'ai reçu Le 혜 2017 et j'ai pris le crédit de market parce que dans ce secteur les surprises n'étaient pas seulement là mon patron est dans un grand bureau et il faisait ma promotion elle est bonne elle travaille bien et le Seigneur m'a fait grâce quand je suis arrivé mon matériel de travail était resté assoubré mes travaux de travail étaient assoubrés dans cette saison et ils ont dit avec certaines outils et le Seigneur a permis qu'on ait plus de 20 vies qu'on était dépannées étant seul en une semaine et le Seigneur a fait en sorte que il n'y a pas de problème qui m'a appris dans cette semaine en moins d'une semaine nous avons pu dépanner plus de 20 vies étant seul en plus de 20 vies en plus de 20 vies en plus d'une femme après cela les jours que j'ai suivi les jours que j'ai suivi ils m'ont appelé au grand bureau ils m'ont appelé à un grand bureau ils m'ont appelé à un grand bureau en tout cas je me culpabilisais donc j'étais à mon connaissance j'étais juste waiting pour un certain type de promotion de ce type ou quelque chose de petit ou quelque chose de ce type et j'arrive quand j'arrive mon patron me dit Mon patron me dit Charlotte Tu as la possibilité tu peux voyager tu peux aller dans d'autres pays tu peux aller partout est-ce que tu peux voyager il dit Charlotte tu as une possibilité tu veux pas voyager à d'autres pays tu veux pas voyager de pays et j'ai dit je peux voyager partout et j'ai dit je peux voyager partout ok et je me dis Et il a dit, faisz votre passport. Après ça, ils ont envoyé le contrat. Le même, le agreement. Je suis assuré que vous êtes amoureux. Il y avait des gens qui étaient dans 6 mois avant moi. Il y a des gens dans la société, 6 mois avant que je suis venu. Certains gens, même un an avant que je suis venu. Et ils sont en place de la position de la plus basse. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. À peine un mois. Ils m'ont pris directement en CD. Moi, à peine un mois. Ça a dit, 3 semaines, peut-être 3 semaines, quelques jours. Mais il fallait qu'elle choisisse ça. 1. Elle a choisi de faire ce jeûne de 21 jours. En fait, elle a choisi le jeûne de Christ. 1. Regardez ce que Dieu a tenté de faire pour elle. C'était un dilemme. On t'appelle pour le boulot. Même si tu dois le jeûner. Un jeune de 20 jours. Mes frères et soeurs. Regardez ce que Dieu a commencé à faire pour elle. Et Dieu a commencé à la récompenser. Ça m'étonnerait que ce soit tout. Écoutez-la bien. Ils m'ont pris directement en CD. Et ils m'ont pris à la récompenser dans la récompenser. Et là, j'étais un supervisor de la récompenser. Et je suis un supervisor de la récompenser. À peine un mois. Après seulement un mois. À peine un mois de travail. Je bénis le Seigneur. Je remercie à Dieu pour ça. J'ai compris que... Elle a compris que... Quand on fait pour le Seigneur. Quand on fait pour le Seigneur. Quand on travaille pour Dieu. Il fait pour nous. Dieu travaille pour nous. Mes frères et soeurs. Les choses sont claires. Et son témoignage est simple et puissant. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore fait pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'amène à te réveiller. Lève-toi ma soeur et marche. Lève-toi mon frère et marche. Pour atteindre des niveaux les plus élevés là. Il faut faire des sacrifices. Même chez Dieu, on fait des sacrifices. Et ce sont des tels sacrifices là comme ça. Qu'ils arrivent. C'est une situation assez compliquée. Comment tu vas faire à mes frères et soeurs. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Et le courage qu'il faut. Afin que tu puisses réaliser tous les exploits possibles. Mes frères et soeurs, c'est réel. Et son témoignage nous entendons sur le sujet. Et notre témoignage sera à suivre. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas à vous abonner, vous cliquez sur la cloche de la TV. Pour la prochaine vidéo. Et j'aime nous permettant de savoir si vous avez vraiment été touché. Ou encore que vous êtes chou pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît.